Des entreprises burkinabés tentent leur chance à l'extérieur et s'illustrent positivement leur expertise, pardon, et bien appréciée au-delà des frontières. Et c'est le cas de l'entreprise Kanazue Efra qui a réalisé une route au Ghana. L'inauguration de cette infrastructure a eu lieu cette semaine en présence du président ghanéen Giondramani Mahama. De retour du Ghana, le reportage de Arthur Wédrago et Tanga Akafando. C'est l'une des plus belles voies du Ghana. Le qualificatif est du président Giondramani Mahama qui inaugure himself la route d'Odo-Pepesu-Onkwanta. Une route de 46 kilomètres faisant partie intégrante de la nationale numéro 2 considérée comme le corridor du Grand Est. Financée par l'Union Européenne, les travaux ont été réalisés par l'entreprise Burkinabé Kanazue Efra qui a reçu les félicitations des bailleurs et du président ghanéen pour la qualité du travail. Et pour le PDG Gabriel Kanazue, c'est insatisfait si vu les conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés. Dans cette zone-là, il pleut à peu près 7 mois sur 12, donc on n'a plus que 5 mois de travaux proprement dit. Donc ça veut dire que dans une année, on peut travailler seulement 5 mois en grande cadence. Les travaux de la route ont démarré en septembre 2012 pour finir en septembre 2015 et finit également le calvaire des usagers et des riverains qui expriment ici leur joie. C'est très joli cette route. Nous disons merci au président. Et derrière cette joie, on peut également lire la joie d'une entreprise dont l'expertise se vend bien à l'étranger et qui constitue une fierté pour le Burkina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !